Salut à tous, nous nous retrouvons pour discuter de l'énigme de l'anomalie magnétique se trouvant en Asie océnozoïque, c'est-à-dire entre il y a 50 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Cette présentation s'inspire de la publication de Jean-Pascal Cognier et de ses collaborateurs de 2012 et elle lui est dédiée. Jean-Pascal Cognier était un homme de science remarquable, malheureusement parti l'an dernier. Il a grandement contribué au développement et à la compréhension du paléomagnétisme en général ainsi qu'à la création d'outils liés à la méthodologie magnétique et paléomagnétique. Les précédentes études, telles que la publication d'Anique Chauvin et de ses collaborateurs en 1996 ont montré la présence d'une anomalie magnétique océnozoïque en Asie. Différentes causes peuvent être à l'origine de cette anomalie de l'inclinaison magnétique. En 2012, Jean-Pascal Cognier et ses collaborateurs décident de clarifier la situation en estimant chaque mécanisme proposé qui pourrait avoir causé cette anomalie magnétique, ici représentée par la couleur noire de la figure à droite. Pour cela, il utilise un nombre important d'échantillons en provenance de roches volcaniques et sédimentaires et mesure leur inclinaison magnétique qu'il convertit pour avoir leur position paléo-géographique durant ces derniers 180 millions d'années. Puis, il compare ces positions aux paléopositions théoriques estimées à l'aide du référentiel européen qui est la courbe de dérive apparente des pôles, la plus communément utilisée à l'époque pour retracer la paléo-géographie de l'Asie. Il observe alors que les positions mesurées ne correspondent pas aux positions théoriques attendues. Ces courbes, que vous pouvez observer, montrent qu'il existe une anomalie importante en latitude entre ce qui est mesuré et ce qui est observé. Cette anomalie est la même peu importe où l'analyse est effectuée en Asie depuis le Cénozoïque. Le mécanisme qui cause cette anomalie magnétique est donc de grande ampleur pour affecter ainsi l'ensemble de l'Asie. Visualisons maintenant comment s'exprime cette anomalie en paléolatitude en interpolant spatialement les données pour chaque échantillon. Voici ce que montrent les cartes des anomalies en paléolatitude observées. La carte de gauche montre des anomalies positives et négatives. Les anomalies positives bleues indiquent que la position des blocs continentaux se trouvent à cette période entre 150 et 50 millions d'années plus au sud que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Tandis que les anomalies négatives rouges indiquent que les blocs continentaux se trouvent plus au nord que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ces anomalies sont locales et sont principalement dues à la tectonique telle que des raccourcissements crustaux et la formation de chaînes de montagne telles que celle de l'Himalaya près de l'Inde ou à l'extrusion de l'Indochine. Les régions aux alentours ne montrent quasiment pas d'anomalies. Le spectre de couleurs se situe entre le jaune clair et le vert. A l'inverse, la figure à droite montre que l'ensemble de l'Asie se situe dans un spectre de couleurs largement dominé par l'orange. L'ensemble de l'Asie semble se situer plus au nord que prévu. Comment expliquer cette large anomalie négative à partir de 50 millions d'années à travers tout l'Asie ? Pour cela, des hypothèses sont émises par Jean-Pascal Cogné et ses collaborateurs telles que la compaction des sédiments qui pourrait altérer l'inclinaison magnétique ou encore un problème de référentiel un problème dû à la déformation intracontinentale ou alors au modèle du champ magnétique ou encore une déformation inconnue. Cette première analyse vise à montrer l'effet de la compaction sur les échantillons sédimentaires et volcaniques. La compaction peut altérer l'inclinaison et peut être la cause d'anomalies en paléolatitude. Les échantillons volcaniques sont très peu sensibles à la compaction. Les échantillons sédimentaires montrent que la compaction peut être localement la cause d'une anomalie allant jusqu'à 3 degrés de colatitude. C'est un début, mais ce n'est certainement pas assez pour expliquer l'anomalie moyenne globale de l'Asie qui équivaut à peu près à 15 degrés de latitude. Afin de voir si le problème ne vient pas du référentiel, les auteurs ont donc créé un nouveau référentiel qui se trouve en Asie de l'Est. On observe que l'analyse effectuée à l'aide de ce nouveau référentiel permet d'assez bien corriger l'anomalie observée. C'est en tout cas le cas ici pour le Japon. Voici la comparaison entre la carte de l'anomalie calculée à gauche avec le référentiel européen et à droite avec le référentiel de l'Asie de l'Est. Dans certaines zones, c'est une correction de l'anomalie en latitude de 10 à 15 degrés qui est apportée par rapport au référentiel européen. Les auteurs effectuent aussi une analyse de la déformation intracontinentale océnozoïque. On y observe que la déformation intracontinentale permet d'expliquer l'anomalie de façon localisée entre 2 à 6 degrés de latitude. Enfin, les auteurs font l'hypothèse qu'une forte contribution d'un champ magnétique octupolaire existerait en Asie. Pour cela, il calcule une nouvelle carte de l'anomalie en latitude en considérant une contribution octupolaire de 10% et une contribution octupolaire de 15%. L'anomalie résultante est corrigée à hauteur de 5 degrés, voire 10 degrés de latitude, ce qui reste insuffisant pour expliquer la globalité de l'anomalie. Finalement, les auteurs ont conclu que le problème provient du référentiel. Les précédentes études faisaient l'hypothèse que l'Asie et l'Europe ne formaient qu'un seul bloc océnozoïque. Or, il est probable que le bloc asiatique ait subi une rotation ou un déplacement par rapport à l'Europe. La déformation aurait pu se localiser au niveau de la chaîne de l'Oural, encore trop mal connue. Des analyses structurales permettant de dater l'âge de réactivation des structures cisaillantes dans l'Oural permettraient de mieux contraindre ce modèle. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour une nouvelle méthode et une nouvelle énigme.